Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me le demandes, moi ça va super Aujourd'hui on va un petit peu apprendre comment Clive CC en RTA vous inquiétez pas, je vais tout expliquer même savoir ce que c'est une Clive CC si vous n'êtes pas au courant J'ai eu pas mal de questions et du coup je me suis dit autant faire un petit guide comme ça et en plus je sais que vous adorez les powerpoints donc c'est parti écoutez et en plus si cette vidéo vous a plu à la fin n'hésitez vraiment pas à vous abonner moi ça m'aide énormément. Avant de poursuivre je dois quand même vous avertir qu'il n'est pas simple de Clive CC ça demande en général une box assez complète pour pouvoir s'adapter derrière et de bonnes swifts pour contester le premier tour et enfin de bonnes runes en général pour être honnête, par exemple un violent et ou un despair assez correct. Et surtout, le plus important et selon moi le plus sous-estimé il faut d'excellents artefacts, en particulier sur les dégâts supplémentaires par rapport aux monstres qui font des dégâts multi-hit par exemple, par rapport aux teams que je joue si je n'avais pas de bons artefacts je ne saurais absolument pas monter en classement ce serait impossible donc par exemple, à votre gauche se trouvent mes artefacts sur quelques-uns de mes persos multi-hit sachant que je dois avoir une quinzaine de monstres à artefacter de la sorte et si on prend plus particulièrement l'exemple de Juno il faut savoir qu'une Juno sur un crit par exemple sans artefacts va faire peut-être du allez, du 700 de dégâts donc disons, enfin c'est un peu arbitraire mais ce sera à peu près ça sur une défense normale donc disons 2100 de dégâts par skill 1 vu qu'elle tape 3 fois il faut savoir qu'une Juno avec de bons artefacts peut faire 2100 de dégâts directement donc soit 6300 par skill 1 et on a donc littéralement triplé les dégâts de la Juno grâce aux artefacts et c'est le cas pour la plupart par des monstres cliff cc pour comprendre ça disons que sur les monstres contrôle il vous faut souvent de la précision un peu de tankyness de la speed et ce qui fait que vous n'avez souvent pas beaucoup de place pour les stats offensives et donc les dégâts bruts des artefacts sont forcément les bienvenus par contre sur un monstre comme Poseidon qui ne tape qu'une fois et déjà très fort de base aussi il n'aura pas besoin de dégâts supplémentaires et plutôt des dégâts crit sur les artefacts les bases pour pouvoir cleave il vous faudra 2 strippers et 2 contrôles ça c'est vraiment la base parce que si vous n'avez qu'un stripper en RTA il peut se faire ban et si vous n'avez pas de strippers pour vos contrôles vous êtes un petit peu dans la merde parce que vous allez peut-être devoir faire tous vos sorts sur des immunités et de même si vous n'avez qu'un contrôle avec 2 strippers vos strippers vont potentiellement enlever des buffs immunités sauf que votre contrôle sera potentiellement fait ban ce qui fait que vous allez stripper un peu pour rien parce qu'il n'y a rien qui suit et du coup exemple avec la draft à droite avec Moore et Triton qui sont du coup des strippers si on me ban Triton Moore n'est pas un stripper super fiable mais si ça passe j'ai encore Shongpong et NFT derrière et souvent dans ce genre de cas justement on ne va pas me ban Triton donc ce n'est pas trop un souci mais si on me ban Triton et que Moore n'est pas super fiable au pire j'ai Shongpong derrière en tant que 3ème stripper limite du coup pour la NFT qui jouera juste derrière et évidemment j'ai 2 contrôles aussi à savoir NFT et Shongpong c'est à dire que si on me banne Shongpong je vais pouvoir strip prendre le 1er tour pour ma NFT si on me banne NFT pareil pour mon Shongpong il va être très important de prendre le 1er tour donc de contester la speed donc jusqu'ici ça va je pense que je ne vous ai pas trop perdu il faut un stripper pour faire marcher un contrôle derrière il faut un contrôle sinon votre stripper ne sert à rien là où ça devient un peu plus compliqué c'est qu'il y a quelques exceptions et souvent c'est des mecs qui piquent un petit peu mal en face par exemple le mec vous a de speed avec je ne sais pas Oliver, Eshir et Syrah il a 2 hit speed il a un Eshir sauf que potentiellement il n'aura pas spécialement pris 2 stripper et donc vous bannissez son stripper et son Oliver ne fera rien ça ne s'ira fera rien le Eshir il donnera le tour pour pas grand chose sauf si évidemment vous manquez un petit peu de will c'est pour ça que cette will est très 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 fort en pvp une autre exception est que vous pouvez tanker sa team tout simplement parce que si le mec prend le 1er tour vous vous dites en fait là il va me strip il va me faire ça en vrai pas trop grave je peux le tanker il n'y a pas de soucis et du coup vous laissez prendre le 1er tour l'autre exception c'est que le mec est parti par exemple sur Oliver plus Eshir donc l'île 33 plus un monstre avec 115 speed de base vous vous dites en vrai lui potentiellement je n'ai pas spécialement envie de contester la speed je pense que je n'ai pas les shift pour et je n'ai pas les monstres pour et du coup potentiellement dans ce genre de cas ce que vous pouvez tout simplement faire c'est baisser votre froc et partir ce débrouzeur mais évidemment on rentre dans des problématiques ici de draft assez compliqué à comprendre et je vais en perdre certains donc concentrons-nous sur la cliff CC il vous faut le 1er tour première astuce pour ça il vous faudra du coup des bons lead speed et évidemment comme pour les strippers et les contrôles il vous en faut 2 parce que encore une fois si vous n'avez qu'un seul lead speed qu'il se fait ban vous n'aurez plus vraiment vous allez avoir vraiment des problèmes à hot speed si le mec vraiment a envie de vous hot speed en face deuxième astuce pour avoir le 1er tour il vous faut des monstres contest speed donc des monstres qu'on va jouer en swift et qui vont jouer assez rapidement pour prendre l'avantage souvent avec un setup boost ATB comme Tiana l'arène polaire vent ou alors une réduction ATB comme Shihou le pionnier feu ou alors carrément du contrôle comme Tiana l'oracle dark qui va strip et stun directement là évidemment c'est des drafts qui ne m'appartiennent pas je n'ai pas je n'ai pas Nana ni Oliver ni Tianlang mais justement on voit que le mec est parti sur double contest avec Moore et Shihou le problème c'est que ce sont des monstres qui en général ont une speed de base entre guillemets normale environ entre 100 et 105 on va dire ce qui nous amène du coup à la troisième astuce on les appelle les monstres commit speed c'est à dire qu'on va vraiment commit le tout on va tout faire pour prendre le premier tour ce sont des monstres qui en général ont la particularité d'avoir une speed de base assez élevée par exemple Triton avec 116 speed de base qui va strip plus réduit qu'ATB on a Eshir avec 115 speed de base qui va boost ATB on a Sekhmet avec 114 speed de base qui peut strip reset sur un monstre important en face on a Etna avec 119 speed de base qui peut strip plus stun sur un monstre important en face il y en a beaucoup à faire il y a même des gens qui vont aller jusqu'à faire des monstres qui ne sont pas censés être des monstres qui vont prendre l'avantage au premier tour c'est ce qu'on appelle du cheese par exemple avec un Ganymede en Swift qui va en fait tabler sur le fait que vous n'ayez pas de cette volonté et du coup en vous autres speedant avec un Ganymede qui a quand même 113 speed de base et bien il peut directement vous reset de céder les monstres qui ne sont pas en wheel et Reducatb tout le reste enfin tous les autres monstres qui ne sont pas en wheel forcément par exemple aussi avec un Ren il y a des gens qui font ça j'en ai vu par exemple avec un Spectra aussi j'en ai un petit peu parlé dans d'autres vidéos et du coup la quatrième astuce évidemment il vous faut des monstres multifonctions pourquoi ? parce que comme je l'ai dit il faut 2 lead speed 2 strippers 2 controls ça fait quand même déjà 6 fonctions à côté il vous faut potentiellement des dégâts il vous faut potentiellement du commit speed pour prendre le premier tour potentiellement 1 ou 2 bruiseurs donc forcément vous n'avez pas spécialement la place avec 5 monstres quand on en parle comme ça et du coup il vous faut des monstres qui ont plusieurs fonctions à la fois par exemple lead speed plus strip par exemple Shihu ou Moore on a aussi lead speed plus control avec par exemple neftis tyron tableau H.U.B.L on a également aussi tout ce qui est strip plus control donc on a par exemple Gina qui a un skill 2 qui peut strip et un skill 3 qui peut contrôler ou alors carrément du strip plus control en même temps avec Gina avec Gianna avec tu rajoutes juste un A et t'es bon Shongpong n'est pas vraiment considéré comme un stripper en général Shongpong c'est vraiment un contrôle avant tout un contrôle très très safe par contre mais en général on ne considère pas vraiment son skill 2 comme un strip c'est plutôt un strip voilà au cas où vraiment ça s'est mal passé et du coup au pire t'as encore le strip de Shongpong on a évidemment aussi tout ce qui est strip plus contest speed comme Triton boost ATB plus contest speed comme Eshir etc 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 donc là c'est cool on a le premier tour mais le gros problème et vous allez assez vite vous en apercevoir si vous commencez à faire de la cliff CC c'est que quand on est trop à fond dans la speed c'est qu'on a des monstres qui sont assez faibles contre les brouzers par exemple une draft avec Triton plus Shihou avec un Shongpong Eshir Okianos je sais pas avec un Mour ça fait 6 monstres là je pense mais vous avez un peu compris ce sont des monstres qui sont extrêmement faibles à des monstres comme Antares comme Diana comme Kinky Douglas Verdéil en triple revenge Ragdoll Nana Riley etc etc et dans les métas il y en a beaucoup qui jouent ce genre de choses donc là où tout se joue en fait c'est l'adaptation savoir ce que l'adversaire va faire est-ce qu'il est parti à fond sur la speed est-ce qu'il faut le suivre dans ce combat de speed ou alors justement le laisser et se dire qu'on peut le punir avec des monstres comme Antares ou Verdéil de notre côté est-ce qu'il faut un stripper rapide comme Triton ou alors carrément ici il vous faudra potentiellement un stripper plus offensif comme Geogun qui a un buff attack ou alors Tiana qui a également un skill 2 qui fait très très mal est-ce que les contrôles ATB me suffisent ici par exemple contre un Kinky et un Verdé Revenge et bien le ReducateB va faire que ils vont quand même pouvoir Revenge et du coup ça peut vous mettre dans la merde alors que par exemple un Verad dans ce genre de cas contre un Kinky et un Verdé Revenge pourra les contrôler et les ReducateB donc le tout sera vraiment d'avoir une box de monstres suffisamment grande avec des strippers des contrôles des lead speed différents des brouzers pour s'adapter au cas où il devient impossible de prendre le premier tour et au plus vous en avez au plus vous pourrez vous adapter le problème c'est qu'au plus vous en avez au plus forcément vous allez un petit peu vous perdre dans votre box et donc ça ça va venir avec beaucoup d'expérience par exemple ici si le mec est parti sur Nana Ragdoll en fait là c'est bizarre parce que dans les replays parfois c'est un petit peu bugué mais en gros j'ai first pick Neftis et non il n'y a pas eu de first pick Nana en gros j'ai first pick Neftis et il a pris Nana Ragdoll dedans tu vois et du coup Nana Ragdoll je me dis bon bah c'est déjà un petit peu compliqué à cleave hein on connait du coup dans ce genre de cas ce qu'il faut faire bah forcément c'est directement baisser son froc et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis Ousa plus Miles directement évidemment si par exemple le mec part sur Oliver et Echir bah c'est lit 33 plus Echir qui a 115 pits de base directement on peut se dire bon bah c'est déjà un petit peu trop rapide pour moi donc on part sur Antares et Verdehyl en gros après évidemment c'est un sujet très très vaste et compliqué que je pourrais pas expliquer en vidéo parce qu'il vous faudra faire du cas par cas et bah il peut y avoir plusieurs milliers de cas différents donc l'IFCC donc c'est quelque chose qui viendra vraiment avec l'expérience il faudra beaucoup jouer beaucoup jouer beaucoup jouer ce que je peux vous conseiller c'est d'analyser vraiment vos propres replays là où vous perdez pour savoir si c'est vraiment à cause de violents ou à cause de despair ou autre que vous avez perdu ou alors si vous auriez pu être plus résilient plus agressif plus rapide je sais pas trop et du coup en analysant vos draps vous pourrez vous dire bah là potentiellement ouais c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ça comme pour tout un RTA d'ailleurs il est important d'être speedtune un stripper avant vos debuffs un breakdf avant votre knocker etc etc pour l'IFCC c'est d'autant plus important que si votre stripper joue son boost ATB par exemple on s'est dit bah cette fois-ci je prends Geogoon en tant que stripper plus agressif et bien il faut que des monstres suivent votre Geogoon très rapidement bête exemple si voilà imaginons avec Geogoon plus Poseidon votre Geogoon joue et votre Poseidon a 5 speeds de moins malheureusement bah le Woussa en face a la speed exacte qu'il faut pour être entre votre Geogoon et votre Poseidon vu qu'il y a quand même 5 speeds de base bah ça peut clairement arriver et je parle de Woussa ça pourrait être une rallye ça pourrait être beaucoup d'autres choses du coup elle met son immunité ou il met son immunité et vous êtes un petit peu dans la merde ce qui aurait beaucoup moins de chance d'arriver si vous n'avez qu'un seul speed d'écart alors évidemment ici je vous montre un petit peu mes speed tuning à moi on peut voir que si je veux vraiment cet ordre là il y a vraiment limite 1 ou 2 de speed d'écart à chaque fois par exemple Egang 315 Mour 314 ce que je préfère avoir mon Egang avant ensuite on a Mour à 314 Changpong à 312 Neftis à 311 parce que je veux Mour into Changpong into Neftis et ensuite on a mon tableau qui joue après ma Neftis à 310 le Poseidon à 310 également pour pouvoir jouer derrière Neftis alors évidemment ici on a quand même 7 de speed dk entre Geogun et Poseidon comme on peut le voir mais parfois tu n'as pas trop le choix non plus parce que tu as des monstres que tu veux mettre entre potentiellement et donc tu n'as juste pas le choix et là par exemple mon Geogun j'ai envie qu'il soit avant mon Egang au cas où il y a quelque chose que j'ai envie de seal par exemple mettre sous saut avant que mon Egang puisse jouer tout simplement pourquoi est-ce que la Cliff CC n'est pas résiliente pourquoi c'est assez frustrant en fait il faut vraiment se dire que c'est un paradoxe la Cliff CC parce qu'un mec qui croise une Cliff CC ne saura souvent pas comment la battre de manière normale donc il va mettre des monstres comme Antares comme Douglas comme Diana etc et compter sur la chance qui va être frustrant pour lui mais de votre côté si vous jouez Cliff CC vous n'allez pas le plaindre vous êtes en mode putain encore un mec qui prend Antares et des monstres RNG etc sauf qu'il n'a pas spécialement le choix et du coup c'est frustrant pour vous et c'est frustrant pour le mec en face et c'est bien là le gros 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 souci des Cliff CC c'est que ça se joue un petit peu sur la chance la plupart du temps vous allez vite vous en rendre compte et pour être le plus résilient possible il faut avoir vraiment une box pour pouvoir s'adapter à tous les cas pouvoir potentiellement gérer des Antares gérer des Douglas ce genre de choses et évidemment le problème c'est que la frustration est potentiellement assez grande si votre box n'est pas assez développée et même quand elle l'est je vous avoue parfois ça m'arrive de péter un câble parce que voilà une résistance importante sur votre stripper vous êtes potentiellement foutu une résistance importante sur votre Reduca TB vous êtes potentiellement foutu un Tarès qui proque un peu trop une Diana qui proque un peu trop une Immunité ou un Cleanseur qui était silence par votre Neftis enfin moi j'ai Neftis du coup je dis silence par Neftis mais ça peut être silence par Triton silence par votre Reine ou alors carrément qui était stun voilà imaginons que c'était une Lulu voilà elle était stun et en fait elle proque violent hop elle cleanse toute la team et t'es dans la merde en gros par exemple ça peut être une Juno qui va Revenge qui derrière va te stun dispar ou juste qui va te stun dispar directement vos monstres les plus importants et du coup vous êtes dans la merde derrière et j'en passe et j'en passe et des meilleurs et ce sera comme ça la plupart de vos games malheureusement et c'est aussi ce qui fait que c'est gérable entre guillemets parce que s'il n'y avait pas cette RNG voilà c'est frustrant pour les mecs qui jouent RNG c'est frustrant quand tu joues contre Cliff CC etc mais s'il n'y avait pas cette RNG là forcément la Cliff CC serait beaucoup 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 trop forte et je ferai probablement une autre vidéo que celle-ci sur comment battre une Cliff CC même si évidemment c'est un petit peu à contre-coeur pour moi parce que je vais un peu montrer comment me battre en gros mais du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais remettre ma petite caméra ici hop j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me faire des retours etc par rapport à des choses que j'aurais dites etc et écoutez on se retrouvera dans la prochaine vidéo avec comment battre la Cliff CC cette fois-ci surtout n'hésitez pas à vous abonner moi ça m'aide énormément et du coup à la prochaine vidéo ciao à la prochaine à la prochaine Merci.